On n'est pas nombreux, on est entre nous, mais comme on est filmé, on va dérouler cette table ronde avec des invités prestigieux. Peut-être que tout le monde ne connaît pas le lieu où on est, donc je fais une courte introduction. Ici vous êtes dans la salle de lecture de la médiathèque protestante du Stift, qui est une bibliothèque, qui est l'héritière d'une bibliothèque du XVIe siècle. Au XVIe siècle, au moment où Strasbourg passe à la réforme, il y a un réformateur qui crée un foyer d'étudiants pour les étudiants en théologie désargentée, donc les étudiants en théologie protestante, désargentée, il crée un foyer et il y adjoint une bibliothèque, parce qu'à l'époque les livres coûtaient très très cher et que les étudiants pauvres n'avaient pas de quoi se payer des livres. Ce foyer est installé dans l'ancienne église, enfin dans l'église de Saint-Guillaume, c'est pour ça que ça s'appelle le Collegium Vilemultanum, il déménage un ou deux siècles après aux Dominicains, dans l'église des Dominicains où il y avait aussi la bibliothèque de la ville. Dix ans avant le grand incendie de 70, en 60, il y a déjà un premier incendie et le directeur de l'époque qui est Edouard Reuss déménage des livres et les installe ici. Donc nos livres ont échappé au grand incendie de 70, donc ce sont vraiment les livres qui datent de l'époque, qui ont été manipulés par les étudiants. Il y a eu des lègues, des lègues prestigieux comme celui de Mathieu Catherine Sel, comme celui de Sturm qui était le maire de Strasbourg à l'époque, Johannes Sturm. Il y a eu des lègues tout au long de l'histoire. Il y a encore une cinquantaine d'années ou une vingtaine d'années, peut-être même, parce que j'ai une collègue qui était étudiante en théologie, il y a une vingtaine d'années. Et le foyer d'étudiants qui est au-dessus de nous, qui a une centaine de chambres et qui est géré par le chapitre de Saint Thomas, il n'y avait pratiquement que des étudiants en théologie, puisqu'il y avait beaucoup d'étudiants en théologie à cette époque-là. Depuis une vingtaine d'années, il y en a moins. Les foyers d'étudiants sont peuplés d'étudiants, pas forcément protestants, de toutes les disciplines. Il y a toujours un aumônier qui fait une animation spirituelle pour ce qu'il souhaite. Mais donc, notre lieu a dû s'adapter et n'est plus forcément réservé aux étudiants, ni aux pasteurs d'ailleurs. On a tout un fond de théologie, d'éthique, de philosophie, de sujets de société qui font le lien avec le protestantisme, la Bible, les questions existentielles. Mais c'est une bibliothèque qui est largement ouverte, y compris aux gens du quartier, qui viennent emprunter des ouvrages quand ils sont en recherche de sens, qui s'intéressent à des questions d'éthique, des questions d'occuménisme, de questions interreligieuses aussi. Donc, nous avons accueilli l'exposition de Camille Claus dans le cadre de notre mission culturelle. C'était un contact via Jean-Louis Mandel, mais c'est évident que la peinture de Camille Claus, on y reviendra, a une telle connotation spirituelle et existentielle qu'elle est tout à fait bien dans ce lieu, même s'il n'était pas protestant, on y reviendra aussi. Voilà. Voilà, donc ça c'était pour vous brosser le portrait du lieu. Je voudrais dire aussi que ce n'est pas la première fois que je monte une exposition, mais c'est la première fois que c'est une exposition qui fait autant parler les gens. Alors, une personne sur trois, on a entre 25 et 30 personnes qui viennent chaque jour pour voir, une personne sur trois nous racontent des anecdotes, nous parlent de Camille, nous racontent ce que les... enfin, nous disent que c'était une personnalité incroyable, une fois qu'on l'avait rencontrée, on ne pouvait plus l'oublier. Enfin, c'est des gens qui viennent me raconter des choses à l'oreille, c'est assez incroyable, quoi. Alors que d'habitude, les gens reviennent des tableaux partout, mais là, ils ont tous besoin de raconter quelque chose, voilà. Donc, c'est quand même le signe que c'était un homme, ouais, un homme pas banal, quoi. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous présenter mes invités, avant de leur lancer les questions qu'ils ne connaissent pas à l'avance. Nous avons Louise Klaus-Bock, qui est la fille de Camille, qui est... qui vit en Bretagne, qui est aussi la présidente de l'île aux peintres, une association dont vous pourrez parler tout à l'heure, peut-être, Louise. Il y a Aléa Georges-Mé, qui a fait une carrière d'architecte, voilà, dans le pull bleu, là, et qui était un des anciens voisins de Camille Klaus, et qui fréquentait l'atelier de l'artiste quand il était adolescent. Il m'a raconté les choses. 15 ans. Ouais. Il y a Pascal Meillère, alias Pascalin, qui est artiste lui-même, et qui a été l'une des chevilles ouvrières des deux expositions, celle de la médiathèque et de Rosenheim. Je dois dire que s'il n'avait pas été là, avec sa camionnette, avec sa boîte à outils, je ne sais pas comment je me serais débrouillée, mais heureusement qu'il était là. Et lui, il a connu Camille Klaus au sein de l'AIDA, l'Association des artistes indépendants d'Alsace. Il y a Luc D'Angetter, qui est artiste peintre également, qui a été l'élève de Camille Klaus à l'école des arts déco, et qui pourra nous parler du Camille professeur. Voilà. Et puis enfin, nous avons un invité prestigieux, puisque M. Roland Rech nous fait l'honneur d'être là, parmi nous ce soir, historien d'art, professeur au Collège de France, il a dirigé le musée de Strasbourg, académicien, et il a connu et côtoyé Camille Klaus. Vous nous expliquerez dans quel contexte. Voilà. Et Jean-Luc Mandel, qui vient d'arriver, qui est le commissaire d'exposition, et qui a fait plusieurs visites guidées. Voilà. Alors, première question, si vous deviez caractériser Camille Klaus par deux adjectifs, lequel choisiriez-vous ? Lesquels choisiriez-vous ? C'est à moi ou c'est à moi ? Oui, c'est tout le monde, tous ceux qui ont envie de répondre. On n'est pas à l'école là. Voilà. Deux adjectifs pour caractériser cet homme que vous avez connu, chacun d'une façon différente. Qu'est-ce que vous dites à l'heure ? Un peintre honnête et gentil. Honnête et gentil. C'est une qualité, non ? Bien sûr. Très attentif à l'autre, très à l'écoute de l'autre. Vous n'avez pas eu le choix, comme ça. Ce n'est pas forcément aussi des qualités, non ? Ça peut aussi être des défauts. Vous avez peut-être connu un homme, un papa, un défaut. Il pouvait avoir la denture. Mais il n'avait que des qualités. J'allais dire exigeant. Exigeant. Moi, je ne l'ai pas connu comme père, toi, je ne l'ai pas connu comme ça. Louis, c'est la seule qui n'a pas parlé. C'est là, réfléchir. C'est son père. Il y a Roland Reich qui n'a pas parlé. C'est son père. Non, c'est d'abord vous. Il a du mal à parler de son père. Non. On peut se comprendre. Non, non. Tu l'as connu comme père et pas comme peintre. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être sa fille aînée. Donc, du coup, j'avais des droits. Et des exigences. Donc, il y avait le côté papa, ça parle. Il y avait aussi le papa en même temps. Non. Oh ! Si, si. D'abord. Et vous, M. Rech, vous avez... Bon, j'aurais assez tendance à dire aussi qu'il était à la fois bienveillant mais exigeant. C'est comme ça. C'est difficile de répondre en deux mots mais je ne sais pas si... Oui, oui, mais c'est pour démarrer. C'est ça. Moi, je ne l'ai pas connu comme exigeant. Non, c'est vrai. Est-ce qu'il y a une anecdote ou une parole de lui qui vous a marquée, auquel vous pourriez repenser ? Quand il racontait tant bof, c'est vrai, c'était quelque chose qui revenait régulièrement. Il en parlait facilement. Ce n'est pas quelque chose qu'il a gardé. À moi, oui, souvent, oui, mais pas seulement une fois, plusieurs fois. Donc ça l'avait beaucoup marqué. D'accord. Je pense que tous ceux qui étaient... Je me souviens de... Quand il parlait des abattoirs. Oui. Oui, son papa était mort. Qu'est-ce qu'il disait sur les abattoirs ? Ça, c'était terrible parce qu'on en est là-bas. Et c'était une... Bon, j'étais jeune, mais je n'étais pas un gamin. Comme toi, tu es en compte. Mais il avait un souvenir de ça. C'est bizarrement... Il m'a souvent parlé de ces souvenirs, évidemment, mais pas tellement de Tomboeuf, mais de ce qu'a produit sur lui l'effet de cette boucherie. Il faut l'appeler François. Et ça, c'était aussi un signe de sa grande sensibilité, mais à des choses auxquelles on ne pense pas. Oui, oui, quand on a sa peinture. Même sa peinture, par exemple, de la guerre. Ce sont ces toiles qui sont à Drussemane. Oui, oui, qui sont plus dures. Qui marraient bien à cette époque. Mais qu'il faut voir, je crois. Oui, oui. C'est vrai que nous, ces enfants... J'ai un frère qui a quatre ans de moi que moi. Nous, on n'a pas tellement... Au début, il ne nous racontait pas la guerre. Je suis née en 47, donc... C'était trop frais, c'était trop... C'est plus tard, c'est une fois que j'étais mariée, que j'avais des enfants et que ma mère est décédée. Là, oui, il a beaucoup parlé du passé. Et il a parlé, effectivement, des abattoirs, de... Même pas tellement de tamboff en soi, c'est du retour. Des difficultés à être, de tout ce qui... Ce qui remontait à la surface quand il était devant une toile blanche, pour exemple. Ça, ça a longtemps... Mais ça, ça a été longtemps après. Quand on était petit, c'était beaucoup plus... Effectivement, moi, j'avais le droit d'aller dans l'atelier, de dessiner. Il fallait que je... me taises. Mais sinon, oui, oui, oui. Je pouvais me descendre dans l'atelier, me mettre dans un coin, derrière la radio, qui était au-dessus, là. Et je pouvais le regarder. À partir du moment où je ne bougeais pas, où je ne faisais que regarder, si, si, c'était... Il était gentil. Bon, à part... L'exigence, c'était à table. On écoutait la radio et après, on regardait la télé en mangeant. Donc, il fallait... Oui, il n'y avait pas de discussion à table. Non, non, non. Pas de discussion à table. Et comme prof, Luc, est-ce qu'il vous a transmis des... Je ne sais pas, des mots d'ordre ou des... Des mots d'ordre, non, parce que... Bon, il était notre professeur de composition décorative. Donc, on avait 8 heures dans la même journée. Et donc, avec lui, on apprenait tout ce qui était la composition de la surface, les couleurs, les contrastes, les couleurs plus noires et tout ça. Donc, il nous a appris pratiquement toutes les bases de notre métier. Mais c'est vrai qu'en 8 heures par jour, pendant toute une année, il nous en a dit plein de choses. Donc... Dans quelle année ? J'y suis rentré, moi, en septembre 66. Donc, c'était encore un jeune prof puisqu'il est rentré aux Ardécos en 60. Et donc... Bon, il avait une obsession, c'était des gris colorés. Qu'est-ce qu'il a pu me faire baver avec ces gris colorés ? C'est quoi les gris colorés ? Alors, les gris colorés... Alors, une couleur pure, c'est la couleur comme elle sort du tube. Et vous avez peut-être vu certaines de ces toiles qui sont plutôt dans des tonalités très douces, très effacées, comme ça, c'est ce qu'on appelle les gris colorés. Blancs sales, comme dit... Alors, c'est pas des blancs sales. Parce qu'un gris coloré ne se fait pas avec du blanc et du noir. Le gris coloré se fait par des mélanges de couleurs. Ah, ben, on a suffisamment appris pour le savoir. Si on prend du blanc et du noir et on rajoute un peu de couleur dedans, ça donne des choses sales. Par contre, c'est... Si vous regardez, il y a la... sa palette. Oui, la palette. Il y a un peu d'entraînement. Il y a un peu d'entraînement. Il y a un peu d'entraînement. Donc, la palette, chaque année, il la grattait. Elle finissait la déco de ça et puis elle commençait l'année... Il y a un peu de trois jours à redécaper. Mais, si vous regardez, les couleurs sont toutes... Les couleurs sont fondues mais elles sont à leur place. Il y a du jaune, il y a du rouge, mais c'était ça. Et ils repartaient là-dessus. Et là, la dernière palette, elle n'a que six mois. Mais ouais, elle n'a que six mois. Il faut dire qu'il avait une patience quand il peignait. C'était extraordinaire. Mais c'était... C'était un centimètre carré pendant une demi-journée. Non, non, je veux dire, c'était très... Puis, je comprends pas comment il retrouvait le lendemain la même couleur, quoi. Sur une palette. Mais elle était sur la palette. Ça avait séché sur un quart de millimètre. On grattait avec le couteau et puis on retrouvait la couleur. Et lui, il savait. Il savait ce qu'il avait fait, ce qu'il avait mis. Parce qu'on peut être au couteau, c'est une pête très plate, en fin de compte. C'est pas tellement plate pour couteau au relief, comme on fait souvent. Ben, si on regarde, quand il peignait au couteau, il y avait des reliefs. Il y avait des morceaux qui, aujourd'hui, en vieillissant, posent quelques problèmes au vieillissement des trois. C'est ce qui plaît à mon chat. C'est beau, il me craque un peu en vrai. Donc, c'était très... C'est vrai que c'était passionnant quand on pouvait se permettre de le garder. regarder, bien sûr. Et Pascal, quand vous étiez à Laïda, une parole, une anecdote, vous avez des... Non, en fait, moi, j'ai connu Camille à la première assemblée générale de Laïda à laquelle j'ai participé. Parce que lui, il était déjà dans le comité depuis de longues années. Il y était depuis les années 50. et puisque Laïda date de... C'était à l'ancienne douane. Du début. Oui, c'était à l'ancienne douane. La galerie était à l'ancienne douane. Mais l'association date déjà de la fin 1800, début 1900. Et à la fin de cette assemblée générale, j'étais assis à côté de lui et je lui demandais vous rentrez comment ? Parce que je me suis dit il était garé. Moi, je rentre à pied. On était au Stricel, en ville, et lui, il rentrait à Königshafen à pied. Et donc, je lui ai dit écoutez, si vous voulez, moi, je vous ramène, je vous dépose. Et puis, bon, je l'ai déposé. Et puis là, c'était le premier jour. Je suis rentré dans son atelier et puis on a papoté. On a passé un petit moment ensemble. Et c'est quelqu'un que j'ai revu comme ça régulièrement chez lui. C'était à chaque fois chez lui. Et c'est vrai que vous disiez avant que j'ai monté l'expo et j'ai déplacé tous ces tableaux. Mais déjà, à l'époque, quand il y avait des grandes pièces à déplacer, il m'appelait. Pour les expéditions de groupe de l'Aïda, c'est moi qui déplaçais des grandes pièces. Tu connais ça, toi ? Oui, oui. C'est pour ça que j'ai demandé à Paris-Pierre d'être pour le chauffeur. Il y a toujours un tenant. Oui, je suis fait transporteur. J'ai fait transporteur. Je laissais tout tomber, donc il ne m'a jamais demandé. Non, il est venu en Bretagne chercher mes toiles. Oui, je sais. Et en fait, le premier camille que j'ai déplacé, c'est lui. C'est lui. Il est calonneur. Oui, c'est sûr. Monsieur Rech, vous avez une anecdote ou une parole qui vous a marqué sur lui ? Ou de lui ? Oui, enfin, bon, il y a plein de choses comme ça qui se bousculent dans la mémoire, mais... Quand est-ce que tu l'as connu ? Moi, je l'ai connu... Tu l'avais assez sans formidable, c'est ça ? Oui, j'avais 20 ans. 20 ans. J'ai plus d'un jour. Et je voulais voir comment il travaillait. Je ne pensais pas qu'il m'accueillerait comme ça, qu'il me dirait de venir le voir. Très, 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 très gentil, très généreux. Et du coup, effectivement, il y avait un tableau. C'est peut-être ça. Il y avait un tableau dans son atelier qui m'a beaucoup, beaucoup, plus, plus, plus fasciné, même. C'était un hommage à Stoscope. Sébastien Stoscope. Il y avait des musées de la Valence d'Ottawa. Et il y a ce tableau qui s'appelle Bouteille... Non, Corbée de verre. Il y a des verres cassés. Oui, il y a encore. Tu l'as encore ? Et là, ça, j'aime mieux pas en parler. C'est le côté triste de l'histoire. Je n'ai plus ces deux tableaux de panier des classes que j'avais. Donc, ce tableau-là, m'a tout de suite fasciné. Et la deuxième ou la troisième fois que je suis venu sur l'atelier, je crois, je lui ai dit s'il est bandé. C'est une question d'un naïf. Il me dit, bien sûr, bien sûr, il n'y a pas de problème. Pourquoi ? Je lui ai dit, il y a un tableau qui m'intéresserait beaucoup. Et donc, il m'a vendu ces tableaux. J'ai trouvé ça magnifique. Vous payez comme vous pouvez. Il n'y a pas de problème. Je devais avoir un salaire d'option à l'époque. Ce qui n'était pas... Au début, collectionneur, ce n'était pas vraiment ça. Et voilà. Donc, je suis revenu comme ça. Puis un jour, il a déclaré que de toute façon, c'était payé depuis longtemps, ce qui était complètement fou. Je n'avais pas du tout payé les tableaux. Oui. Je devais bien l'avoir payé. La comptabilité, ce n'était pas sans fort. Non, 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 oui. Oui, mais la générosité, c'était sans sans fort. Oui, oui, oui. Moi, j'en ai récupéré d'autres, je ne sais pas combien. Je ne vais rien dire. Non, non, mais de toute façon... Je te les rendrai plus. Je n'ai pas... Les chats et les âmes. Attendez, laissez parler, monsieur Rech. Oui, là, vous êtes des apartés, là, tous les deux, vous êtes... Excuse-moi. C'est compliqué, quand même. Non, mais oui, c'est ça, l'histoire. Et donc, il a déclaré que c'était payé depuis longtemps. Ça, c'était très joli. Et puis, alors, pendant que j'y suis, je vais raconter l'autre histoire de l'autre tableau que j'avais de lui. Le tableau de la corbeille de verre, ça devait dater des années 60... 63, 64, par exemple, je pense. Oui, peut-être. Et puis, des années plus tard, en 70, il a fait une exposition chez Octave, dans Berlin, que tout le monde évidemment connaît. Non, pas la jeune génération. Et c'était des tableaux. Il y en a un qui me fait penser à cette époque, très épuré. Une chaise, une table, une chaise, une fenêtre ouverte, des choses comme ça. Et j'avais trouvé ça très, très beau. J'avais fait un petit article dans Elan, le canard du père Bédard, le fait. Et j'avais écrit un petit article. J'étais enthousiasmé. Je trouvais ça très beau. Il se passe... L'article est faré. Il se passe peut-être deux semaines. La soigne à ma porte. Toujours, Camille Klaus devant moi. dans le châssis. Voilà. J'ai dit, mais... Je ne veux pas entrer, je vais... Tenez, ça c'est pour vous. Ça m'a fait tellement plaisir ce que vous avez écrit. C'est pour vous. Il m'offre un énorme tableau. Je dis, non, ça c'est pas possible. Non, ne prenez pas ça comme ça. Enfin bon, oui. Mais je me suis très mal démonnier parce qu'il m'a laissé le tableau. Et j'étais ravi. C'est très, très bon. Et c'était le tableau dont vous aviez parlé dans l'article ? Pas forcément, oui. Enfin, c'était un de ceux, oui, que j'avais évoqué. Et donc il y a un à Drusenheim puisqu'il y a le... Hommage à Mondrian. Voilà. Voilà, ça c'était le titre de... C'est ça, voilà. d'un ou même de deux tableaux de l'exposition de l'époque. Voilà. Voilà, ça c'est l'histoire de deux tableaux. Bien. Alors si on parle maintenant de son rapport au religieux, on nous a demandé plusieurs fois s'il était protestant puisqu'il est exposé dans une médiathèque protestante. Ce à quoi j'ai dit non, j'ai répondu non, mais que les protestants étaient ouverts à l'œcuménisme et à la recherche de sens de manière générale et que donc à ce titre-là, il n'y avait vraiment aucune raison qu'on n'expose pas quelqu'un qui n'est pas protestant. Mais vous qui l'avez connu, qu'est-ce que vous diriez de son rapport au religieux ? Mais quelle était sa religion déjà s'il était baptisé ? Je pensais à qui, apparemment. Il en parlait beaucoup. Pour moi, il était athée. Il était athée. À l'époque où je l'ai connu. Et puis... Je ne dirais pas athée. Non, non, mais c'est ce qu'il me disait, toi. Non, c'est quelqu'un qui était en recherche. En recherche permanent. Oui, peut-être. Mais au départ, il ne sentait pas où il fallait aller. Il était très hésitant. Si, si, si. Non, non. Il était en recherche d'absolu. Quand ta maman est morte, je crois. Non, 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 Georges. Non, non, non. Depuis le début. J'ai la chance d'avoir son journal intime. Ah oui, d'accord. Depuis 1946. Donc, dans son journal intime, il a écrit ses interrogations sur la religion. Il était de religion catholique. Ça quoi? decentralized. Au revoir. Sous-titrage ST' 501